Bonjour à tous et bienvenue. On poursuit notre série spéciale Cannes avec un invité que vous avez déjà peut-être vu sur la chaîne. Yacine, bonjour. Bonjour, bonjour Romain. Merci encore pour cette deuxième invitation pour parler du football marocain. Tout également. On va parler juste d'Ayon de l'Atlas, de cette Cannes et de l'évolution de cette équipe sur les dernières années. Alors, je vais te laisser y aller. En off, j'introduisais en disant que pour moi, il y a quelques années, c'était plus une somme d'individualité. On laissait un peu les dix talents faire ce qu'ils voulaient. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a vraiment une équipe. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? C'est absolument ça, Romain. C'est absolument ça. Depuis l'arrivée d'Hervé Renard en 2016, il y a cette certaine idée de cohésion collective, de groupe, et d'un groupe qui va et qui tend à un projet. Le premier projet, c'était la Cannes 2017, où le Maroc est allé et sorti de la poule pour la première fois depuis 2004. de la Coupe d'Afrique, ce qui était déjà, on va dire, un bon parcours, qui a ensuite été éliminé contre le finaliste l'Egypte en prolongation sur un traquenard. Et ça s'est joué à rien. Donc là, il y avait déjà un début, on va dire, d'esquisse de bons présages pour l'avenir, pour cette sélection marocaine. Surtout que cette sélection marocaine, en 2017, avait beaucoup d'absents et beaucoup de blessures. Belanda, Ziyech, Bouffal et compagnie. Donc Hervé Renard a su faire avec ses absences et ensuite est passée à la deuxième étape. La deuxième étape, c'était la Coupe du Monde 2018. Cette Coupe du Monde 2018 et cette qualification dans un groupe de la mort, où il y avait le Mali, le Gabon et la Côte d'Ivoire. Donc trois autres grosses nations où le Maroc est fini invaincu et surtout n'a pas pris de but. Ça a été surtout la meilleure défense de cette phase éliminatoire. a été, on va dire, une deuxième dalle supplémentaire positive envers cette sélection du Maroc. Une qualification au Lama, il faut gagner à Abidjan, 2-0 lors de la grande finale, c'était en 2017. Le Maroc a su réussir là-bas en Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire a été l'une des bêtes noires, des grosses bêtes noires du Maroc sur ces dernières années. Le Maroc n'arrivait jamais à gagner contre cette grande équipe de Côte d'Ivoire. Et le Maroc a su monter cela. Pourquoi ? Parce que le Maroc sous Hervé Renard, c'est maintenant clair et carré. Depuis maintenant, on va dire un an et demi, 18 mois, on va dire 18-20 mois, tous les amateurs, ceux qui suivent un minimum l'équipe nationale du Maroc, est capable de sortir 9 ou 10 joueurs des 11 titulaires du 11 national marocain. Parce qu'il y a une certaine équilibre. Il y a le gardien, qui est à l'époque, lors de la Coupe du Monde 2018, Mounir El-Kajoui, le gardien actuel de Malaga en division d'eau espagnole, qui est maintenant numéro 2 parce que Yassine Bounou, gardien de Géron en Liga, fait une super saison dans l'élite du football espagnol. Donc là, on voit également qu'il y a deux bons gardiens, ce qui était rare au Maroc. Il fallait remonter dans les années 90 et puis surtout dans les années 80 avec Badou Zaki pour avoir un bon ou deux bons gardiens de qualité. Donc là, c'était une bonne chose de la part de cette sélection du Maroc. Ensuite, il y a un coacheur défensif qui est clair. Nabil Dhirar arrière-droit, celui qui était milieu latéral à l'époque, lors de son début de carrière, est descendu d'un cran. Arrière-gauche, désormais, c'est Achraf Hakimi, qui est aussi dans l'adaptation. Cette sélection marocaine est un peu aussi dans une idée d'adaptation. Même si on joue à un autre poste dans un club, on s'adapte pour l'équipe nationale. Donc, Dhirar a reculé d'un cran, il est arrière-droit. Achraf Hakimi, pour produit du Real Madrid, est formé latéral droit. Il évolue latéral gauche. Et après, il y a une charnière centrale qui est vraiment l'épine dorsale de cette sélection marocaine. C'est Mehdi Benatia, le capitaine, notre meilleur joueur depuis maintenant une dizaine, quinzaine d'années en termes de parcours club. C'est quand même la Juve, c'est le Bayern, c'est la S-Roma. C'est quand même, voilà, il a été élu même plusieurs fois l'un des meilleurs défenseurs de Serie A. C'est pas rien quand même. Donc, Mehdi Benatia en capitaine. Et à côté, c'est Romain Saïs. Romain Saïs qui fait sa petite carrière, honorable, qui joue désormais à Wolverhampton, qui est tituleur en Première Ligue, et c'est pas rien. Donc, ce quatuor défensif est indéboulonnable. Quand aucun de ces joueurs est blessé, c'est le quatuor défensif de l'ère Hervé Renard. Ensuite, il a les deux vieux briscards qui protègent ce quatuor défensif. C'est Karim El-Ammadi et Mbarg Boussoufa. Ces deux joueurs romains, ils ont tout connu avec le Maroc. Les désillusions, les défaites, les absences en Coupe du Monde, les fiascos en Coupe d'Afrique des Nations. Et ces deux joueurs, désormais, forment vraiment le poste de milieu défensif pour El-Ammadi, le poste de milieu relayeur pour Mbarg Boussoufa, une certaine force de sérénité au milieu de terrain. Ça apporte du calme, ça apporte du tempo et surtout, ça apporte du vécu dans un football africain qui en a fort besoin, surtout quand on arrive dans des matchs à coup près, pour les joueurs offensifs de devant. Est-ce que les joueurs offensifs de devant, c'est également clair et net avec Hervé Renard ? À droite, c'est son gladiator, Nord-Dinam Rabat, qui est là, qui est le monsieur muscle, le monsieur densité, le monsieur qui remporte la majeure partie de ses duels. Le parc Jisung marocain, on va l'appeler comme ça. C'est absolument ça, c'est absolument ça, Romain. Super comparatif, c'est vraiment, il est dans le même archétype que Jisung Park. Il est dans l'abattage, il est dans le repli défensif et il est dans la générosité. Quand on voit par exemple qu'un joueur comme Nord-Dinam Rabat, à la fin de chaque match avec le Maroc, il est entre 11 et 13 kilomètres de moyenne de distance parcourue, c'est immense. C'est immense. Donc c'est un joueur vraiment clé de l'ère Hervé Renard. Au latéraux, de monter davantage, notamment à Dirard. Absolument. Donc ça permet à Nabil Dirard, qui n'est pas latéral droit de formation, d'avoir un premier joueur déjà devant lui, qui le protège, et qui lui permet également, comme tu dis, de monter et d'apporter le surnombre sur les phases offensives. Poste de meneur de jeu, c'est Younes Belanda. Younes Belanda, c'est le faux numéro 10 de notre équipe, très décrié par les supporters, par les journalistes marocains depuis X années, parce que le Marocain, en fait, est frustré quand il voit le début de carrière de Younes Belanda à Montpellier, quand il remporte le titre avec Olivier Giroud. Il est l'artisan avec Olivier Giroud de ce titre historique. Il est au milieu de terrain aussi. Absolument, également, oui, aussi. Et le fait que Younes Belanda a commencé sa carrière de manière exceptionnelle, qu'ensuite, avec des choix de carrière un peu douteux, son départ au Dynamo Kiev, ensuite le problème de la Crimée là-bas, qui a freiné sa carrière, parce que le championnat ukrainien est arrêté, il n'a pas pu partir, ensuite il a été prêt à Schalke 04, ça n'a pas été très concluant, ensuite il est allé en Turquie, bref. En fait, il y a un goût d'inachevé avec Younes Belanda, où on espérait mieux, mais avec le temps, et surtout avec cette canne 2019 qui se déroule en ce moment en Égypte, il montre qu'il est un joueur essentiel pour le 11 marocain, et surtout essentiel pour Renard. Renard le dit toujours, « J'ai besoin de Belanda pour mettre dans de meilleures dispositions Ziyech ». Il apporte en fait cet équilibre et cette faculté pour Ziyech d'avoir encore un peu plus d'espace, parce que Belanda, en termes de technicité pure et dure, de protection de balle, c'est quand même du très très bon niveau. Donc, en fait, c'est un petit peu le Robin d'Akim Ziyech qui est le Batman. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est le joueur de l'ombre qui permet à Ziyech d'avoir un peu plus de liberté offensive. Et donc, sur l'autre côté gauche, c'est Ziyech qui peut également jouer côté droit. Il y a une certaine permutation entre les trois. Entre Belanda, Ziyech et Amrabat, il y a une permutation sur les trois joueurs offensifs. Et après, comme on en a parlé en offreur romain, l'attaquant, qui est toujours le grand point d'interrogation de cette sélection marocaine, en ce moment, c'est Younef Enesri, 22 ans, joueur de Léganès, il a inscrit neuf buts en Liga. Ce n'est quand même pas rien. Là, il a marqué un but décisif contre la Côte d'Ivoire en face de Poules, qui a permis au Maroc de se qualifier pour les huitièmes de finale. C'est jeune, c'est encore très tendre. Mais vu que derrière, il y a une ossature très solide et très claire de la part d'Hervé Renard depuis 2016, ça lui permet de continuer à apprendre et d'avoir une certaine tranquillité pour continuer à avancer avec ce 11 marocain. Il y a le pressing aussi déclenché par Enesri. Amrabat, c'est justement, tu peux presser ou aller chercher et provoquer des pertes de balles. C'est ça, c'est le premier défenseur. C'est le premier défenseur. Enesri et Amrabat sont les premiers défenseurs de ce 11 marocain, avec cette mentalité de Renard qu'il n'y avait pas à l'époque au Maroc. Il y avait un petit peu sous l'air guérette, mais en termes global, sur les 20-30 dernières années, il n'y avait pas cette idée de pressing à outrance. Et Renard l'a amené. Perte de balle, pressing à outrance, bloc haut, milieu très généreux. Elamadie et Mbarboussoufa qui ont la trentaine passée. Pareil, c'est du 11-12 kilomètres par match parcouru. C'est une grosse générosité, une grosse débauche d'énergie pour compenser ce manque, on va dire, de réalisme et ce manque d'avoir un tueur devant. Comment t'expliques ce souci récurrent de buteur ? Ça ne fait pas depuis une ou deux années qu'il y a un souci en pointe au Maroc. C'est ça. Il y avait eu la grande période Marouane Chamac, qui a quand même été un attaquant sur la durée qui a été important pour la sélection du Maroc, avec cette grande canne 2004 où il a été révélé. Il ne faut pas oublier que Marouane Chamac, en 2004, il n'avait que 18 ans. 18 ans, il était titulaire, Badouzaki le faisait confiance, ce n'était pas encore titulaire indiscutable à Bordeaux, mais il l'a installé titulaire avec le 11 marocain et il a fait ce formidable parcours en finale. Mais depuis la retraite de Marouane Chamac, il n'y a pas grand monde. Il y a Khalid Doulaï. Youssouf Hadji, il n'a jamais joué en tant que pur attaquant avec le Maroc ? Il a joué lors de sa fin de carrière internationale avec le Maroc en faux numéro 9, mais il était déjà sur la fin, très esquinté physiquement. Donc, il ne pouvait pas être ce tueur que le Maroc espérait. Donc, en fait, il y a un certain creux générationnel à ce poste. On a eu un creux générationnel au niveau des gardiens. On l'a maintenant réparé avec deux bons gardiens de haut niveau. Et pour terminer, parce que c'est aussi une autre arme du Maroc, c'est peut-être le banc de touche. Oui. Je pense que c'est les sélections les plus fournies sur le banc de touche et notamment, peut-être, c'est là où, on va dire, les grands talents individuels peuvent rentrer. On pense notamment à Bouffal qui, au final, je pense qu'à quelques années, Bouffal aurait joué 80 minutes tout le temps. Aurait joué 80 minutes tout le temps. Et là, c'est devenu un joker. Bien sûr. Par exemple, je pense qu'avec le prédécesseur d'Hervé Renard, qui était Badou Zaki, qui était revenu pour un deuxième bandat à la tête du Maroc, je pense qu'il aurait été titulaire. Avec Rachid Taoussi, pareil, il aurait été titulaire. Mais Renard, dans cette idée que j'ai expliquée là depuis quelques minutes, d'ossature, de générosité, de pressing, de repli défensif, Bouffal ne remplit pas ces critères-là. Il n'arrive pas à être dur sur lui-même et à accepter d'être le premier défenseur quand le Maroc est en perte de ballon et quand le Maroc est en phase défensive. Mais Sofiane Bouffal peut être un excellent joker. Comme on l'a vu contre la Namibie, même s'il n'a pas marqué, il a été le détonateur de la défense namibienne, l'a fatigué et ensuite amené ce but traquenard dans les arrêts de jeu pour ramener les trois points bien précieux du Maroc. Il y a également, on l'oublie souvent, pour l'instant, il n'a pas joué, mais Oussama Idrissi, le jeune néerlandais, qui joue également dans un profil comme Sofiane Bouffal, qui peut jouer lié gauche, lié droit, qui peut jouer également 9,5. Et bien, il est là, il est sur le banc de touche et il peut avoir un parcours incroyable, peut-être rentrer en cours de jeu dans un huitième de finale ou quart de finale dans un match serré, être celui qui débloque la situation. Haït Benasser aussi, qui peut apporter quelque chose ? Haït Benasser au milieu, qui est en fait le troisième milieu de terrain après El Amadi et Mbarbou Soufa. Et on voit que Renard, petit à petit, l'installe parce qu'El Amadi l'a annoncé officiellement. C'est sa dernière compétition avec le Maroc. Il arrête sa carrière internationale avec le Maroc après cette Cannes 2019. Et automatiquement, on le sait, c'est clair, Haït Benasser sera le successeur de Karim El Amadi au poste de milieu récupérateur. Donc, il y a une certaine profondeur de vent. Il y a Faisal Fajr également, qui est rentré, qui a été l'auteur de la passe décisive contre l'Afrique du Sud sur le but d'Embarbou Soufa à la fin du match. Très bon joueur sur les phases arrêtées, Faisal Fajr. Bon, il est un peu critiqué par les Marocains par rapport à l'affaire Hamdala, de sa mauvaise influence, de son arrogance, du fait qu'il a un petit peu le toutou d'Hervé Renard, etc., l'enfant, on va dire, d'Hervé Renard. Mais Faisal Fajr là, va porter sur les phases arrêtées. Et comme tu le sais, Romain, dans une compétition internationale, des fois, dans les huitièmes, quarts, demi, ça joue souvent sur les phases arrêtées. À l'égyptienne. À l'égyptienne. À l'égyptienne. Oui, c'est comme ça. Je te remercie beaucoup, Yacine. Et pour tous les gens qui ont un peu plus de questions sur le Maroc et sa sélection, n'hésitez pas, je pense que tu répondras avec plaisir. Avec grand plaisir, grand, grand plaisir. Merci à toi. Merci. Merci.